Tape 3 W subit d'école au Sénégal D'accord A École au Sénégal C'est facile tu n'as qu'à te connecter Tape École au Sénégal Les leçons sont beaucoup Bonjour chers élèves Alors on a récupéré un peu quand même Voilà donc nous y voilà encore pour une autre leçon de production d'écrit qui va porter cette fois-ci sur écrire une à trois phrases pour décrire une personne donc décrire une personne et la consigne dit quoi ? Oui Anta tu lis la consigne Aide-toi des étiquettes pour décrire ta maman Alors aujourd'hui on va vous laisser décrire notre maman donc aide-toi des étiquettes pour décrire ta maman vraiment Alors je pense que ici il y a lieu de bien regarder on regarde bien maintenant alors d'abord on va avoir combien de phrases ici on aura combien de phrases ? On aura combien de phrases ? Oui Suleyman on aura trois phrases c'est très bien Suleyman donc ici on aura besoin de trois phrases pour décrire maman on aura besoin de trois phrases allons-y on va compter on va compter le nombre d'étiquettes au niveau de la première phrase allons-y on a 1, 2, 3, 4, 5 et 6 très bien donc on a 6 étiquettes pour la première phrase excellent alors on va lire les étiquettes de la première phrase oui Bintou on a très bien Bintou on a E oui Adama on a papa c'est très bien Adama Binette on a belle c'est très bien Binette Christian on a une c'est très bien Christian oui Jibi Jibi on a maman c'est très bien Jibi et Birame on a dame donc voici les mots qui constituent les étiquettes pour la première phrase donc on a E on a papa on a belle on a une on a maman et on a dame c'est très bien alors pour la deuxième phrase on peut compter les étiquettes allons-y on a 1, 2, 3 et 4 étiquettes 4 étiquettes on va lire les les étiquettes ici on va essayer de les lire alors Dado on a visage c'est très bien Dado Antoinette rond c'est très bien Antoinette chère on a E c'est très bien chère et enfin Aminata on a son c'est très bien donc voici les étiquettes qui constituent la deuxième phrase qui va qui vont nous aider bien sûr pour décrire maman et enfin la troisième phrase on va compter on a 1, 2, 3 et 4 mots très bien 4 mots qu'on va essayer de lire comme les autres étiquettes alors ici on a quoi ici on a Ernestine et c'est très bien Ernestine Théodore ici on a gentil c'est très bien Théodore maman maman on aura besoin de ces trois phrases maintenant on doit céder de ces étiquettes pour décrire maman et réécrire les phrases correctement correctement allez-y donc vous allez prendre la première phrase et soyez très 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 vigilant je pense que c'est pas toutes les étiquettes qu'on va utiliser ici alors prenez la première phrase et vous allez essayer vous allez essayer évidemment de numéroter pour l'écrire correctement vous numérotez pour l'écrire correctement la première phrase on numérote et on essaie de l'écrire correctement je pense qu'on va y aller phrase après phrase donc vous allez essayer de les étiqueter de les numéroter du mois et essayez de l'écrire correctement pour la première phrase alors Sidi qui a déjà terminé c'est excellent Sidi Fanta aussi a déjà terminé c'est très bien Fanta pour la première phrase la première phrase oui salut très bien salut très bien c'est très bien aussi alors chers élèves vous avez très bien numéroté réécrivez réécrivez là maintenant très bien alors Félicité va venir au tableau Félicité tu vas venir pour numéroter Félicité va venir pour numéroter alors Félicité qu'est-ce que sera le premier mot ici Félicité c'est Maman très bien donc Maman numéro 1 ensuite et très bien Félicité on aura et numéro numéro 2 ensuite Félicité une une qui sera 3 le troisième mot oui Félicité belle belle qui sera le quatrième mot et dame très bien Félicité dame qui sera le cinquième mot c'est tout Félicité donc il y a un mot qu'on n'a pas utilisé ici c'est quoi c'est papa donc je pense que papa était l'intrus c'était l'intrus parce qu'ici on te dit bien décrit ta ta maman donc on n'a pas besoin de papa donc je pense que on peut réécrire maintenant cette phrase correctement en commençant par maman maman donc est une maman est une belle dame sans oublier notre point maman est une belle dame sans oublier notre point donc on est en train de décrire notre maman donc ça veut dire que notre maman elle est belle elle est jolie elle est magnifique maman est une belle dame très bien alors que nous dit maintenant la deuxième phrase on y va que nous dit la deuxième phrase que nous dit la deuxième phrase il faut numéroter la deuxième phrase bien sûr que nous dit la deuxième phrase vous numérotez pour essayer de l'écrire correctement arranger les étiquettes alors visage rond et son que nous dit la deuxième phrase vous numérotez et vous essayez de l'écrire ensuite correctement donc je pense c'était bon pour tout le monde pour la première phrase et j'espère que ça sera pareil pour la deuxième phrase ça sera pareil il y en a qui ont déjà terminé toujours en forme tableau très bien très bien je vois que c'est bon pour tout le monde alors quel est le premier mot ici de la phrase le premier mot de la phrase on va numéroter c'est son très bien son qui est ici un ensuite on a visage très bien qui sera le deuxième mot de la phrase ensuite et le verbe donc qui sera le troisième mot de la phrase et ensuite on a rond qui sera le quatrième mot de la phrase donc on va réécrire la deuxième phrase qu'est-ce qu'on aura on aura son oui visage visage et très bien et rond sans oublier notre point son visage est rond sans oublier notre point alors on enchaîne avec la la troisième phrase la troisième phrase donc on a ici quatre mots on a elle on a gentil on a elle on a et ensuite on a gentil on a elle et on a il alors vous allez numéroter les étiquettes dont vous aurez besoin pour réécrire cette phrase là correctement je pense que ça doit pas poser de problème pour vous n'est-ce pas pour vous oui Hadijatou déjà terminé c'est très bien Hadijatou déjà terminé pape c'est très bien pape alors là les garçons sont réveillés c'est très bien oui vous avez très bien numéroté réécrivez maintenant la phrase correctement la phrase correctement oui Dado bien sans oublier le point la majuscule et le point voilà sans oublier la majuscule et le le point Dado il faut préciser levé c'est très bien personne n'est tombé dans le piège personne alors qui va venir au tableau Ndjoro et enfin on a on a trois qu'est-ce qu'on n'a pas utilisé ici c'est il il pourquoi parce que maman est un nom qui est au féminin singulier très bien donc le pronom personnel sera au féminin singulier donc il c'est un c'est un intrus c'est très bien donc Dado on réécrit la phrase maintenant correctement on va avoir on va avoir elle très bien elle et gentille sans oublier notre point c'est très bien alors on va récapituler un peu donc maman est une belle dame son visage est rond elle est gentille donc physiquement maman elle est elle est belle physiquement maman elle est elle est belle donc et moralement comment elle est elle est gentille maman c'est une belle dame avec un visage rond et qui est gentille ça ne me ressemble pas chers élèves ça ne me ressemble pas bien sûr évidemment ça ne me ressemble pas maman est sûrement plus belle que moi donc voici une petite description de maman chers élèves alors je vous donne rendez-vous pour une autre séance d'ici là portez-vous bien merci